Que nous bénisse tous. Alléluia. Vous voulez vous mettre debout, nous allons dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons aller debout parce que c'est Dieu qui parle lui-même. Et dans la politesse que nous avons appris chez nous, de l'enfance, lorsque quelqu'un de plus grand parle, on se met debout, on écoute debout. La parole que nous allons partager cet après-midi s'est trouvée dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 1, verset 2. Je vais lire, Hébreux, chapitre 1, verset 2. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Hébreux, chapitre 1, verset 2, il dit, Mais dans ces derniers jours, il a parlé à nous, par son fils, à qui il a apporté de tous les choses, et à qui il a créé l'univers. Alléluia. Je vous demanderai de souligner l'héritier de toutes choses. Donnez une médecin à cette parole. Merci. Merci. Alléluia. Une très bonne parole et une bonne nouvelle. Dans cette parole, il y a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Alléluia. Le titre de notre message, Nous avons droit à l'héritage céleste. Voici une bonne nouvelle. Nous nous attendons à l'héritage de nos pères, de nos mères, mais Maintenant, je vous annonce que vous avez droit à l'héritage céleste. Alléluia. Dans la Bible ici, on nous dit que c'est Jésus-Christ le héritier. L'héritier de toutes choses. Pas l'héritier de la propriété. Pas l'héritier de la maison. Pas l'héritier d'une montre. Pas l'héritier de beaucoup d'autres choses. Mais l'héritier de toutes choses. Mais l'héritier d'une de toutes choses. Alléluia. Voici notre Seigneur Jésus-Christ est héritier. Et parce que Jésus-Christ est l'héritier. Et parce que Jésus-Christ est l'héritier, nous aussi nous sommes des héritiers. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourtant, c'est vrai. Nous allons expliquer ça au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai trouvé une illustration très récente. Et l'exemple est très récent. Alléluia. Alléluia. Vers la fin de sa vie, mon père, mon père à moi, c'est il y a quelques années, il est mort en 2002. Mon père a passé un peu plus longtemps, en 2002. Il a donné à chacun de ses enfants son héritage. Chaque de nous a reçu un héritage. Mais cet héritage a été accompagné par des instructions. Alléluia. Des instructions qu'il faut respecter. Si tu ne respectes pas ces instructions, tu n'es plus héritier. Si tu ne respectes pas ces instructions, tu n'es plus parmi les héritiers. Si tu ne respectes pas ces instructions, tu n'es plus parmi les héritiers. Alléluia. Alléluia. Mais le droit aussi, l'héritage judiciaire. Nous l'avons. Elle est à nous. Mais il y a des instructions qu'il faut. Mais il y a aussi des instructions. Si vous ne respectez pas ces instructions, Et si vous ne respectez pas ces instructions, Vous perdez le titre d'héritier. Vous perdez le titre d'héritier. Et on vous met de côté. Et vous vous mettez de côté. Alléluia. Et nous devons faire attention à ça. Et nous devons être attentifs avec ça. Alléluia. Maintenant, revenons sur un autre texte. C'est notre Seigneur Jésus Christ qui est héritier de toutes choses. Our Lord Jesus Christ is the heir of everything. Et nous. What about us? Comment nous nous entrons dans l'héritage d'autrui? Comment nous entrons dans l'héritage de notre Seigneur? Comment nous entrons dans l'héritage de notre Seigneur? Est-ce que nous avons passé par le tribunal? Est-ce qu'il y a un tribunal qui nous a attribué ça? Was the judge, did the judge give part of us to us? Alléluia. C'est ça que nous allons voir. And this is what we're going to look at. La notion d'héritage selon le Nouveau Testament. The notion of inheritance as for the New Testament. Se concentre sur Jésus Christ. Focuses on Jésus Christ. Selon le Nouveau Testament, l'héritage se concentre sur Jésus Christ. As for the New Testament, the inheritance focuses on Jésus Christ. C'est lui le véritable héritier de toutes choses. Parce qu'il est le vrai héritier de toutes choses. Nous venons de le lire. Nous avons juste lu ça. Alléluia. Prêtez attention. Parce qu'il s'agit de vos droits. Parce qu'on parle de vos droits canadiens. Lorsque vous entendez la citoyenneté canadienne. Vous devez prêter attention à quoi tu as le droit. Pour que lorsque ton droit est lésé, il faut réclamer, il faut manifester, il faut revendiquer. Donc quand quelqu'un se déclenche avec vos droits, vous savez où aller et ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Dans ces jours qui sont les derniers, nous vivons les derniers temps. Alléluia. Le Nouveau Testament marque le dernier temps. Il y a eu plusieurs temps qui se sont passés. Alléluia. Mais le Nouveau Testament, c'est le dernier temps. Mais le Nouveau Testament est le dernier temps. La période finale de l'histoire. La dernière partie de l'histoire. Alléluia. Qui a inauguré l'avenir de Jésus-Christ. Qui a commencé l'annoncement de Christ en retour. En tant qu'héritier. Le Nouveau Testament nous marque l'arrivée des héritiers. Le Nouveau Testament marque l'arrivée des héritiers. Vous avez lu dans la Bible où on dit que Dieu a envoyé ses prophètes. Vous avez lu dans la Bible que Dieu a envoyé ses prophètes. Il a envoyé ses prophètes. Ils les a tués. Il a envoyé d'autres serviteurs. Il a envoyé d'autres serviteurs. Ils les ont tués. Ils ont été tués aussi. Et cette fois-ci, il a dit que je vais envoyer mon fils héritier pour que, probablement, ils auront perdu de lui. Mais l'homme l'a tué. Alléluia. Le héritier dont j'ai pas réussi a été tué par les hommes. Le héritier dont je parle maintenant, il a été tué par les hommes. Qu'est-ce qu'ils allaient s'accaparer de l'héritage sans transit ? Alléluia. Je voudrais dire que la période de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, a succédé à tous les prophètes. L'avenir de Jésus-Christ, a succédé les prophètes, tous les prophètes. Le fait que Jésus-Christ venait, il venait après tous les prophètes. Alléluia. Et a accompli le message des prophètes. Et il a accompli le message que ces prophètes avaient annoncé. Aujourd'hui, on parle des prophètes. Mais ils ne sont plus des prophètes comme il y en avait dans le temps, avant Jésus-Christ. Alléluia. Et actuellement, on prophétise selon la parole de Dieu que nous connaissons. C'est pourquoi lorsque quelqu'un prophétise dans l'église, on doit vérifier si ça correspond avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que bien avant, pour prophétiser, ça venait directement de Dieu et à la personne concernée. Mais back in those days, when someone who prophesies, it will come directly from God and the person who will tell the prophecy. Alléluia. Et donc, le temps de notre Seigneur Jésus-Christ a accompli le message qui avait été donné par le prophète. Cela veut dire ceci. Which means. Désormais, Christ possède et domine tout ce qu'il a créé. From now on, Christ possède et dominante over everything that was created. Il n'est pas plus, ni par les médias de prophète, ni par les médias de Moïse, ni par les médias d'autres personnes comme il y en avait dans le temps. He no longer goes through any prophets, nor Moses, nor anyone else as it was back in those days. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous traitons directement avec notre Seigneur Jésus-Christ. All of us, each one of us, we treat directly with our Lord Jesus Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes des sacerdotes. The reason why I'm telling you that you are priests. Vous êtes des prêtres. You are priests. Vous êtes des rois-prêtres. You are king-priest. Parce que vous traitez directement avec Dieu. Because you treat directly with God. Il n'y a plus d'intermédiaire. Non, la Seigneur Jésus-Christ ne vient pas entre moi et Jésus-Christ. Non, la Seigneur Jésus-Christ ne fait pas le lien entre vous et Dieu. Je parle directement à Jésus-Christ. Je demande pardon directement à Dieu. Je ne peux pas me mettre à genoux devant une personne humaine pour demander pardon. Je me mets dans ma chambre à genoux et je demande pardon de mes péchés. Je me mets dans ma chambre et je me demande pardon de mes péchés. Et je reçois gain de cause. Et je reçois pardon de pardon. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Jésus-Christ a apporté. Et c'est ce que Jésus-Christ a apporté. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Que les autres n'avaient pas au départ. Alléluia. Nous les chrétiens maintenant. Nous les chrétiens. Comment nous entrons maintenant dans l'héritage. How do we get our parted at inheritance. Alléluia. Alléluia. Par notre adoption dans la famille de Dieu. Because we were adopted in the family of God. Vous comme moi, nous sommes adoptés par Dieu. All of us, you as myself, were adopted into the family of God. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption. We are children of God by adoption. Et comment ça s'est passé? And how did it went through? Mais ça se trouve dans Jean chapitre 1er verset 12. You can find it out in John chapitre 1er verset 12. Alléluia. Celui qui a reçu Jésus-Christ. Comme sauvé le Seigneur de sa vie. Et qui croit en lui. Il a eu la puissance de devenir enfants de Dieu. Voici comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Par le verset 12 du chapitre 1er de Jean. Which is explained in John 1, verse 12. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont crié à Jésus-Christ. Those who believed in Christ. Jésus-Christ les a amenés devant son Père. Maintenant, ce n'est plus moi le Seigneur héritier. Ces gens ici aussi deviennent mes coëtiers. Alléluia. J'y sens des héritiers comme moi. Ça c'est un droit extraordinaire. Et c'est un droit qui sort de la nature. Alléluia. Notre Seigneur le véritable. Le véritable héritier. The true hair. Partage son droit de succession avec nous. Alléluia. Alléluia. Moi je croyais que vous alliez donner une main d'acclamation. Je suis étonné que personne ne donne une main d'acclamation. Vous venez de recevoir la richesse incroyable de Jésus-Christ. sans avoir travaillé, sans avoir trimé. Mais lorsqu'on vous l'annonce, il n'y a rien. Tout le monde reste affiché comme ça. C'est pas possible. Vous avez juste reçu la richesse de Jésus-Christ sans travailler pour ça ou ne vous plaît. Et vous n'avez pas réaction à ça. Les gens s'entretiennent à cause de l'héritage. Dans ce monde, il y a des gens qui tirent des coups de volveur sur les autres à cause de l'héritage. Mais vous, vous recevez l'héritage tel que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes même pas parfait. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé beaucoup. Mais l'amour de Dieu Mais l'amour de Dieu par son fils de Jésus-Christ Qui vous a trimis ces droits Qui vous a trimis ces héritages Gave vous cette héritage Alléluia. Alléluia. Le droit de succession Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes devenus Qu'héritiers du Christ Sans exception Et il nous dit que nous allons même partager sa gloire Alléluia. Il ne nous dit pas pour d'autres choses que vous pouvez prendre Et ne me dit pas ma gloire Il nous annonce Je partage même ma voie Alléluia. Il nous dit vous allez vous asseoir à côté de moi Siégez Pour juger les douze tribus d'Israël Alléluia. C'est merveillé d'entendre de telles choses. Alléluia. C'est merveillé d'entendre de tout Nous avons ces droits Et nous sommes frais à une voie très vérité. To hear that we are put in such a state Such a level Alléluia. Pour connaître davantage Lisons Romains chapitre 8 verset 17 Alléluia. Romains chapitre 8 verset 17 Alléluia. Écoutez ce que ce verset nous dit Puisque nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et donc aussi héritiers du Christ Puisque nous souffrons avec lui Pour avoir part à sa gloire Pour avoir part à sa gloire When I tell you that you will partake in his glory Those are not my words But they are words that come from the book of the Lord The Bible Alléluia. Nous devrions en être fiers We should be proud of it Nous devrions changer la marche We should change the way we walk Nous devrions marcher comme des coëtiers de Christ We should be walking like coëtiers de Christ En proclamant le royaume de Dieu And proclaiming the kingdom of God Alléluia. Nous sommes du royaume de Dieu Nous sommes de pleins héritiers We are princes from inheritance Lorsque William le prince de l'Angleterre When William le prince de l'Angleterre Il passe ici Il représente son royaume qui est resté en Angleterre When he is here in Canada He represents his kingdom that is back in England Et il doit se comporter comme le prince héritier And he must act as the prince Est-ce que vous, lorsque vous êtes dans votre milieu Vous vous présentez comme le prince héritier La princesse héritier du royaume de Dieu As for yourself, where you are Do you act as the entitled prince or princess From the kingdom of God Est-ce que vous vous faites ambassadeur du royaume Are you ambassadeur for the kingdom Est-ce que vous parlez au nom du royaume Do you speak on behalf of the kingdom Est-ce que vous défendez le royaume Do you defend the kingdom Est-ce que vous, vous présentez le royaume A chaque personne qui est, qui est, qui est en dehors Qui ne connaît pas ce royaume Do you present and talk about this kingdom To each one that you meet And do not know about it Comment vous vous comportez How do you act Comment vous vous comportez How do you act En dehors de cette salle Outside of this room Est-ce que tout le monde peut dire Celui-là, c'était un prince Can anybody say that this person is a prince Rien que par votre comportement Just by looking at how you act Rien que par votre façon de parler By the way you speak Rien que par votre façon d'approcher les gens Est-ce que ce qui vous voit Peut-être dire c'est un prince Can those who see you Are they able to say you are a prince Or are you just a simple citizen Qui fait n'importe quoi Who doesn't, anything Hallelujah This inheritance is linked To our Lord and Savior Jesus Christ And we will partake it Hallelujah First of all it concerns The participant to the eternal kingdom That is coming Hallelujah The kingdom that is coming Hallelujah Que Christ établira si la nouvelle terre That Christ will establish on the new earth Lors de la résurrection De ceux qui restent fidèles De ceux qui restent fidèles En passant par la souffrance To those who will resurrect To the faithful ones who will resurrect it By going through the suffering Hallelujah Est-ce que vous pensez que lorsqu'on devient prince héritier Et lorsqu'il y a la guerre On reste à la maison C'est pourquoi on parle de souffrance Nous devons souffrir pour le royaume Nous devons combattre pour le royaume Nous devons faire connaître le royaume Est-ce que vous, lorsque je parle de tout cela Vous pensez que vraiment vous avez accompli cela Avoir le droit à l'héritage C'est une chose Mais suivre les instructions Qui sont données pour pouvoir bénéficier de cet héritage C'est autre chose Mais suivre les instructions qui sont attachées C'est l'héritage C'est quelque chose Nous devons faire attention Nous devons faire attention Nous devons faire attention Nous devons faire attention Hallelujah Hallelujah En attendant Meanwhile En attendant pour que nous puissions arriver à cet héritage While waiting to get to that inheritance Demons vigilants Let's be vigilant Hallelujah Vigilant parce qu'il y a des ennemis qui verrent nous la vie de cet héritage To be vigilant parce qu'il y a des obstacles sur la route To be vigilant parce qu'il y a des obstacles sur la route Hallelujah Et nous devons rester fermes dans la foi Et nous devons rester fermes dans la foi Cet héritage nous n'en avons pas encore Nous n'en avons pas la foi Nous devons rester fermes dans la foi Hallelujah Hallelujah Faisons preuve de courage Hallelujah Et soyons forts Nous devons être forts Pour bénéficier Pour rester des princes héritiers Et des princesses héritiers To benefit from it And remain prince and princesses Of this inheritance C'est un combat It is a war Lorsque vous regardez le prince Vous dites que ce prince Il est heureux Il se promène en voyage Il a beaucoup de charges Quand vous regardez un prince Vous pensez qu'il est OK Il est OK Il est fine Même lui le prince Même lui le prince a prononcé ceci Même lui le chrétien a dit ça Même lui qui va toujours Aller prier dimanche Et les autres jours Il a dit ça Quel genre de chrétien est-il Alléluia Nous devons regarder Nous devons tourner Notre langue dans la bouche Avant de faire sortir Un mot We must think carefully Before speaking a word De peur que nous puissions Scandaliser les gens Par notre langage Alléluia Que l'amour inspire Toutes nos actions May love inspire Every action That we will make Nous devons avoir Amour horizontal We must have A horizontal love Autour de nous All around us All around us Notre frère My brother Notre soeur Our sister Notre voisin Our neighbor D'en face In front De derrière The one in the back De côté Quelles sont les relations Que nous avons avec eux Parce que nous aurons Des comptes à rendre Devant Dieu Comme des princes Du royaume Est-ce que nous ne Parlons du royaume Alléluia Alléluia Il ne suffit pas De manger et de boire Nous devons aussi Parler du royaume Alléluia 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 D'héritage Comprendra aussi Le salut Et la vie éternelle C'est vrai C'est vrai que le salut Nous l'avons reçu Lorsque nous avons accueilli Jésus Christ Comme sauveur le Seigneur Dans notre vie Et la vie éternelle Nous sommes avancés Vers la vie éternelle Et la vie éternelle Nous sommes allé Vers la vie éternelle C'est pourquoi Jésus Pour les besoins du royaume C'est dans les besoins du royaume Que nous devons travailler Nous devons faire La campagne du royaume Nous ne devons pas Avoir peur Nous honte De parler du royaume Alléluia Rien ne peut nous intimider Alléluia Souvent nous sommes intimidés Par le public Dans lequel nous trouvons Je dis ça Ou je ne le dis pas Les gens sont entrés Par les du mar de Jésus Christ Par les du mar des chrétiens Je parle ou je m'étais Alléluia Tu es prince ou tu ne repars Tu es princesse ou tu ne repars Parle Parle Alléluia Parle Il faut que les gens sachent Ce qui se trouve dans ton coeur Il faut que les gens sachent Que tu es prince Et que tu n'es pas n'importe qui Vous avez l'esprit de Dieu Pour te conduire dans ce que tu vas dire Si tu as peur Dis au Saint-Esprit Qu'est-ce que je veux dire Souffle-moi ce que je veux dire ici Tu as entendu ce qu'on est en train de raconter Quel repli que je dois faire Comment je dois le faire Alléluia Ce que j'aime dans le Saint-Esprit Il va soigner ça Il va te donner Probe Voici la réponse Le Holy Spirit Il va faire Et il va te donner Pour vous répondre C'est la réponse Il fait un chapitre Immédiatement la réponse Il te donne Il va fabriquer Et il va te donner Pour vous Pour vous donner Pour vous donner C'est pourquoi Il nous dit N'ayez pas peur De ce que vous allez dire Je mettrai des paroles Dans ta bouche Alléluia Il suffit de recourir Au Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Va te donner la réponse Toutes ces promesses Je veux dire La promesse du royaume La promesse du salut La promesse de la vie éternelle Ne seront entièrement compliqués Au retour de notre Seigneur Vous allez me dire Mais nous l'avons Par la foi Mais ça deviendra Une réalité Au retour de notre Seigneur Quand Jesus Will come back Pourquoi Pourquoi Parce qu'il faut Que notre corps Qui a participé Au travail Soit là Jusqu'à présent C'est l'esprit Qui le soit Mais il faut Que le corps Aussi soit là Et au retour De notre Seigneur Jésus Christ Et on nous dit Que le corps Vaut ressusciter Il faut rejoindre L'esprit Et ceux qui ne sont pas Encore morts Et ils seront transformés Alléluia Ce jour là Vous me verrez Transformer Je ne sais pas vous Est-ce que vous serez Transformés aussi Oh gloire à Dieu Nous sommes aussi La même voix Alléluia Nous sommes aussi La même chemin Allons à ça Amos dit On ne peut pas Prendre Le même chemin Sans avoir convenu Ce que vous venez De dire La réponse Que vous venez De me donner C'est pour dire Nous sommes avec toi Et ça me réjouit Et ça m'étonne La fièvre Alléluia 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 Mais en attendant En attendant Qu'est-ce que nous Devenons Avant que Jésus Nous revienne Qu'est-ce que nous Sommes Alléluia Mais je vais vous dire En attendant Le Saint-Esprit Pour qui Mais pour maintenant Le Holy Spirit To whom Nous sommes Le Temple Il est déjà Venu Il est déjà Là Alléluia Nous attendons Le retour de Jésus Christ Mais le Saint-Esprit Est avec nous Parce que nous sommes Son Temple Il demeure Même en nous Et si tu as Un problème Invoque Le Spirit De Dieu Par le Saint-Esprit De Dieu Parce que le Saint-Esprit De Dieu Habite en toi Dis-lui ce qui ne va pas Tell him What's wrong Tell him Your story Même si il le sait Repète encore Even if he knows About it Repeat it again Il aime Nous attend Il aime Que nous parlions Il aime Que nous expliquions Il aime Que nous expliquions Alléluia 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 Il est là Il est là Le Saint-Esprit Il est là Comme qui And how How is he here Alléluia Il est là Comme garant Il est là Comme garant Alléluia De cet héritage Jusqu'à ce que Nous emprions Possession Jusqu'à ce que Jésus-Christ revient Alléluia Donc en attendant Nous ne sommes pas Surtout Nous sommes avec Le Saint-Esprit Et comme nous sommes La plenaire De l'œil de Dieu Et since we are The Since we are close To God We are the The apple of his eye Alléluia The apple of his eye Alléluia Puisque nous sommes La plenaire de Dieu L'Esprit de Dieu Est en nous Il habite en nous Et il va au travers Notre Dieu Alléluia The spirit of God Lives in us And see through our eyes Nous sommes Nous sommes Des enfants gâtés Nous sommes des enfants Heureux We are The children The happy children Alléluia Alléluia Lisons Ephésiens chapitre 1er Verset 4 et 5 4 jusqu'au verset 5 Ephésiens Ephésiens 1 Ephésiens chapitre 1 Verset 4 et 5 Ephésiens chapitre 1 Verset 4 jusqu'au verset 5 A lui Bien avant de poser La fondation du monde Il nous avait choisi Pour que nous soyons Sains Et sans reproche Devant lui Puisqu'il nous a aimés Il nous a destinés D'avance à être Ses enfants Qu'il voulait Adopter Par Jésus Christ Voilà Ce que Dans sa bonté Il a voulu Pour nous Alléluia Alléluia Ephésiens chapitre 1 Verset 4 to 5 For he chose us In him Before the creation Of the world To be holy And blameless In his sight In love He predestined Us To be adopted As his sons Through Jesus Christ In accordance With his pleasure And will Alléluia Notre Dieu Ne faire lieu au hasard Our Lord Doesn't do anything Out of the blue Dans son amour Tout est planifié In his love Everything is planned Avant que nous soyons Conceits Dans le ventre De nos mamans Before we were conceived Even in the womb Of our mothers Il nous avait destiné A cet héritage He had predestined Us to this inheritance Alléluia Alléluia Vous et moi Nous sommes Nous sommes Des gens Desanciers Depuis Avant qu'on existe You and I Are already here Way before We even knew That we would exist Alléluia Amen Alléluia Je vais vous dire une chose Let me tell you something Provement vous allez me dire Mais c'est à cause De ta formation Dans les études Que vous prononcez ces mots Maybe you're going to tell me Because of The education That I Ce que c'est Et la porte Do you know What is A Alléluia Amen Un accord Lorsque tu vas acheter Pour équiper Votre cuisine Vous donnez Un accord Vous donnez Un accord Lorsque vous voulez acheter Une maison Vous donnez un accord Lorsque vous voulez acheter Une maison Vous donnez un accord Alléluia Lorsque vous voulez acheter Une voiture Vous donnez un accord Même pour acheter Certains habits Qui coûtent cher Vous devez donner un accord La définition Que j'ai donnée A ce terme A compte A compte Est un terme commercial Qui fait référence Au premier versement Des montants totaux Dû Voici la définition De la porte Une partie Une position Que vous donnez Que vous donnez Pour que On puisse vous dire Je donne la garantie Pour que Vous ne puissiez pas vendre Cette marchandise A quelqu'un Que vous donnez Pour que Que vous donnez Pour qu'ils ne vendent Les marchandises A quelqu'un Et vous dites Le reste Je donnerai A la livraison Et vous dites Le reste Je vais payer Quand vous vous donnez Alléluia La totalité Sera donnée A la livraison La totalité Sera donnée A la livraison La compte Garantit Que la totalité Du paiement Sera effectuée Alléluia Parce que Si vous ne payez Pas la totalité Vous n'aurez Ni la marchandise Ni la compte Que vous avez Avancé Parce que Si vous n'avez pas Pas la finalité Vous n'aurez Ni le méchandise Ni le down Et ils ne vous remercient Le down payment Que vous avez Alléluia Donc nous jouissons D'Hissali Actuellement Avec tout ce que nous avons Mais We are living And rejoicing With the salvation Now With what we have Mais Le salut Complet Et définitif But the final And the complete salvation Sera donnée Will be given Puisqu'il y a déjà Un amour Because A down payment Was made Alléluia L'esprit Ce repas va suivre Knowing that The big meal The meat Will come Alléluia Alléluia Cet avant goût Cet avant goût De quoi L'avant goût De bénédiction A venir Les bénédictions Qui sont Incrits Dans l'héritage Alléluia Alléluia Les bénédictions Se trouvent Dans l'héritage Là dedans Alléluia Mais ce que nous avons Maintenant C'est avant Alléluia Alléluia Eh bien Sans présence Est à la fois Il nous plèvera Présence C'est du Saint-Esprit En nous So his presence Is within us Is a proof Ça montre que Ça montre que La preuve Alléluia Amen Sans présence Est à la fois La preuve Que l'avenir A déjà commencé His presence Is a proof That the future Already has started Nous vivons Comme si C'était déjà Alléluia Nous vivons Comme si On était Dans la nouvelle terre La foi Nous amène À un autre niveau Et ce niveau là Ce serait L'avant goût Et c'est cela Qui nous garantit L'avenir Que nous avons De ce que nous attendons Alléluia Alléluia Donc l'avenir A déjà commencé Nous sommes déjà Au ciel Avec Jésus Christ Dans notre foi Dans notre foi Tout à l'heure Tout à l'heure Je vous ai dit Que c'est la folie Si tu dis ça A un païen Il va dire Mais tu es fou Qu'est-ce qui te garantit Montre-le-moi Matériellement La garantie C'est notre foi Alléluia Alléluia L'avenir 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 a déjà Commencé Alléluia Mais il y a la garantie Il y a la garantie Il y a la garantie Que le présent Arrivera A son terme Alléluia La garantie Et que Salut Le présent Va arriver A son terme Ce que nous avons Maintenant Nous avons commencé Ça va arriver A son terme Il n'y a pas de doute Parce que Jésus Christ L'a dit Il n'y a pas de doute Parce que c'est la parole De Dieu Il n'y a pas de doute Parce que c'est la parole De Dieu Nous avons droit À l'héritage Céleste Nous avons droit À l'héritage À l'héritage Alléluia Je vais vous dire Une chose Un terme Un terme Un terme Juridique Lorsqu'un L'héritier Est encore jeune Quand un heir Est très jeune Ne peut pas Jouir De ses droits He can't have All his rights Alléluia Lorsqu'un Vous êtes mineur Et votre père Vous reste l'héritage Vous ne pouvez pas Jouir Jéridiquement Vous ne pouvez pas Jouir De cet héritage As a minor When your father Gives you The inheritance You cannot have The full inheritance Le tribunal Désigne quelqu'un The tribunal Will Call Will bring Someone Pour gérer Pour toi To manage For you Jusqu'à ce que Tu deviennes Ma chère The court Will bring you Someone Until you become At age Of dealing With your own Inheritance Le mineur Est représenté Dans ses droits Par Ce qu'on appelle Curataire The minor Is The person Who takes care Of that Minor Here Is called A trustee Ça c'est Un terme Jéridique And it's A judicial Term Un créateur C'est celui Qui prend La gestion Qui administre L'héritage Pour un mineur Legally A trustee Is someone Who will Take care Of the inheritance For a minor Person Puisque nous aussi Nous sommes des mineurs So as for us Since we are minors Alléluia Mais c'est l'esprit Qui gère Notre créateur C'est le Saint-Esprit Our trustee Is the Holy Spirit Le Saint-Esprit A été envoyé Pour qu'il puisse Gérer pour nous Notre créateur C'est le Saint-Esprit Alléluia Quelle garantie Les autres Les noteurs Les avocats Ils peuvent tricher Prendre les intérêts Qui sortent De l'héritage Et en prendre Et toi Sans rien savoir Il te remettra C'est le moment L'héritage Alors qu'il y a Des intérêts Mais nous Notre créateur Nous a donné Un créateur Qui ne paie Jamais notre homme Je croyais Que vous alliez Donner Une vénage Alléluia Alléluia Avoir Un créateur Honnête Un créateur Que tu ne peux Pas douter Il va te donner Et même Les intérêts Qui vont En courir Lisons Romains Chapitre 8 Verset 22 A 23 Romains 8 Verset 22 Nous le savons Bien En effet Jusqu'à présent La création Tout entière Est unie Dans un profond Gémissement Et dans Les douleurs D'un enfantement Et ne pas S'être À gémir Car nous aussi Qui avons Récié l'esprit Comme avant Gou De la gloire Nous gémissons Du fond Du cœur En attendant D'être Pleinement Établi Dans notre Condition De fils Adoptif De Dieu Quand notre Cours Sera Délivré Alléluia Nous devons Passer Par La souffrance Il y a Des obstacles Pour parvenir Aux bons résultats Ceux qui ont été À l'école Savent bien Comment Ils passent De nuit Et de nuit En train D'étudier Où est Vanessa ? Alléluia Vanessa est En train De faire Tout Pour qu'il Puisse Obtenir Son diplôme Au mois De juin Telle que Vous la voyez Là-bas Vous pouvez Comter La nuit Qui parvient A dormir Alléluia Il arrive Parfois A la maison Où est-ce Que tu étais J'étais En train De étudier Avec les autres On était En train De faire Le travail Avec les autres Et parfois Il arrive Et il arrive Et il y a Et il y a Et il y a Un projet Pour avoir Son bac En administration Ça lui demande Du travail Enorme C'est la souffrance Faire une semaine Deux semaines Un mois Deux mois Trois mois Sans dormir C'est très vite Mais il vise L'objectif Il vise L'objectif Il veut Obtenir Son bac Mais qu'est-ce C'est un bac Par rapport Au royaume De Dieu Mais qu'est-ce Que c'est un bac Par rapport Au royaume Alléluia Si Vanessa Ne parvient pas A dormir Pour obtenir Son bac Mais toi Qui cherches Le royaume De Dieu Tu viens Passer Combien De nuits Si Vanessa T'aurait Slipless Nights Pour obtenir Degree As pour T'aurait 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 Lorsqu'on Vous appelle De venir Et faire Une veille De quelques heures Et puis Pour entrer Vous dormez C'est un problème Non Pasteur Lorsque Je ne dors Pas Lorsque J'arrive A une heure Dix matin Trois heures Dix matin J'ai des mains De têtes Non Pasteur Si je ne Dors Avant 1 1 3 I'm Going To Have Head But God Heals Heals Because You can Have Those Head Without Going Through The Overnight Prayer So Take a Risk And Come To The Overnight Prayer Come And Pray With Us God Wants To See You He Wants You To Be Near Him Vient Passer Une Partie De Votre Nuit Avec Le Seigneur Je Te Dis Que Tu Ne Régreteras Pas Lorsque Tu Verras Le Resultat Qui Va En Sortir Lorsque Tu Vos Lorsque Vos En Tres Bénis Tu Dis Moi J'ai Demandé A Dieu De Tres Joses Depuis Ça Fait Deux Tres 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 Tiens, comme les apôtres lorsqu'ils sont accompagnés Jésus-Christ dans le jardin de Gethmane. Il a placé quelques disciples à côté. Il a pris ce qui était de confiance qui était à côté de lui. Jacques, Pierre, Jacques, venait. Il a pris ceux qui étaient à côté de lui. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez prêter. Je suis dans une angoisse. Je sens l'amour revenir. Soyez tout près de moi. C'est maintenant ou jamais que vous avez des amis. C'est maintenant ou jamais que vous allez prouver votre friendship. Il dit qu'il s'est tourné vers Pierre, Jacques et Jacques. Il dit qu'il s'est tourné. Alléluia. Frères et sœurs. Sortez du sommeil de Pierre et de Jacques et de Jacques. Venir avec nous, Venir et prie avec nous. Le Seigneur, vous pouvez venir et priez avec nous. Le Seigneur veut que vous puissiez venir et priez avec nous. et ça lui fait plaisir et il vous trouve comme un allié un allié de Dieu, un allié de Jésus Christ et c'est celui qui prie il n'y a pas une autre manière de s'entretenir avec Dieu si ce n'est pas à prier écartir le sommeil ce que Pierre n'a pas pu écartir ce que Jean n'a pas pu écartir ce que Jean n'a pas pu écartir mais toi tu peux écartir parce que le Saint-Esprit habite en toi parce que Dieu est en vrai du Saint-Esprit fais un pas fais un pas tu verras que c'est possible tu ne vas pas s'enlouer tu ne vas pas être malade tu n'auras pas de monde de t'étendre nous avons droit à l'arrivée la présence et l'esprit de Dieu dans notre vie et la prêve de notre adoption par le Père et par la foi d'être ses enfants d'être ses enfants la promesse nous sommes des enfants par adoption et nous sommes des enfants de la promesse la promesse que Dieu a donnée la promesse de l'héritage ce n'est pas pour les anges ce n'est pas pour d'autres créatures ce n'est pas pour les oiseaux ce n'est pas pour les oiseaux ce n'est pas pour les lions ce n'est pas pour les lions c'est pour nous c'est pour vous nous devons travailler pour les salles il y a des instructions qui sont données nous devons appliquer ces instructions dans notre vie nous devons appliquer ces instructions et les suivre dans cette espérance dans cette espérance d'obtenir le héritage nous la vivons au sein de la souffrance nous devons vivre ça grâce à des souffrances parfois malades parfois malades on traverse le désert je vais dire il n'y a rien à la maison nos comptes sont à rouge mais lorsque vous viendrez à Jésus Christ le rouge va s'échanger en vert le rouge doit s'échanger en bleu Alléluia vous venez c'est ici c'est dans le pied que vous aurez le succès c'est dans le pied que vous aurez la réussite que vous aurez la réussite Alléluia Alléluia notre prédemption est encore futile je vais dire le rencontre de notre Seigneur Jésus nous le disons dans chaque annonce de dimanche que Christ revient bientôt that Christ is coming back soon oui c'est bientôt yes it is soon mais en attendant nous devons nous tuer parce que nous sommes avec le Saint-Esprit nous devons nous tuer parce que nous sommes avec le Saint-Esprit Alléluia cette délivrance et cette délivrance c'est pour nous délivrer la Sienne personne c'est pour nous délivrer la Sienne création Alléluia mais lorsque nous serons débarrassés du corps de l'ancienne vie pour avoir un nouvel corps comme celui de Jésus Christ cette souffrance va disparaître cette souffrance va disparaître Alléluia Alléluia et ainsi nous serons solidaires notre attaque sera réelle la direction du Saint-Esprit connaîtra un succès c'est à ce moment là que nous dirons l'Esprit de Dieu avait raison et avec le tour de Jésus Christ nous serons dans la lumière où nous n'aurons plus besoin de la lumière du soleil la lumière des étoiles la lumière de la lune mais Jésus Christ va briller dans notre vie et autour de nous nous ne payerons plus d'électricité il n'y aura pas à payer pour le chauffage Alléluia ni la climatisation nous aurons un climat parfait Alléluia c'est là où nous nous préparons c'est pourquoi je vous exhorte je vous conglie que personne ne manque à la paix que personne ne manque à la paix que personne ne manque à la paix que le Seigneur vous bénisse et God bless you Applaudissements 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 Applaudissements